Est-ce que tu as déjà rencontré un arbre centenaire, genre plus de 400 ans? Est-ce que tu as déjà appris comment il travaillait sur Terre et dans l'univers et quelles connexions tu pouvais avoir avec d'autres planètes? Si tu es curieux comme moi, je t'invite à rester avec moi, je t'explique tout ça dans quelques instants. Allô tout le monde, je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, communicatrice avec la nature, énergéticienne, autrice et enseignante à l'Académie du Centre Éden. J'oeuvre depuis plusieurs années à l'observation, l'écoute et l'enseignement des messages qui viennent de la nature. Et c'est évident que c'est un puits sans fond. Tout ce qu'on peut découvrir, comprendre et apprendre est illimité. Donc une personne qui dirait tout connaître, tout comprendre de la manière dont la nature fonctionne, comment elle communique entre elles, comment les animaux, leur rôle sur Terre, je pense que ceux qui peuvent prétendre tout savoir sont loin d'avoir raison, du moins de mon point de vue. Je pense qu'on est juste au balbutiement de conscience et de sagesse qui nous sont révélés petit à petit quand on s'ouvre et quand on se rend disponible pour acquérir cette faculté-là de communication avec l'invisible et avec le vivant. Donc moi j'ai fait un voyage au Costa Rica cet été et j'ai eu la chance de rencontrer un céba. Un céba c'est un arbre, un arbre que les Amérindiens, que les Autochtones chérissent depuis tellement d'années pour tout ce qui est la transmission entre les ancêtres, les morts, le monde des morts et aussi du vivant. Donc vraiment comme un arbre extrêmement puissant avec un taux vibratoire très élevé qui est aussi immense au niveau physique avec des racines qui sont parfois plus grandes que moi en hauteur. C'est des arts qui sont admirés et qui sont vénérés. Et là, un de mes amis, un ami qui enseigne en permaculture, m'a invité sur son terrain. En fait un terrain, une maison qui loue, donc c'est pas sur son territoire à lui. Et a rencontré un céba. Il était très très curieux d'avoir mon point de vue sur les messages que je recevrais du céba. Alors j'ai été chez lui. Et j'étais curieuse, mais mes références étaient évidemment des arbres que j'avais connus ici au Canada, un peu partout aussi en Amérique latine, mais j'avais jamais, ou en Europe, mais j'avais jamais rencontré un céba. Et quand je suis arrivée sur les lieux, j'étais à peut-être 100 mètres de l'arbre, un peu plus même. Et tout de suite, j'ai eu, bien déjà tout son champ vibratoire est arrivé jusqu'à moi. Il est extrêmement puissant. Donc évidemment, je vous dirais, on calcule notre taux vibratoire en unités bovis. On dit que la Terre a un taux vibratoire moyen de 10 000 à 12 000 unités bovis. Des humains vont vibrer entre 7 000, 7 000, 10 000 unités bovis. On peut se rendre jusqu'à 20 000, 25 000 unités bovis. Donc dans les dernières années, il y avait un géobiologiste qui avait mesuré mon taux vibratoire il y a peut-être 4 ans. J'étais à 25 000 unités bovis. Et il y a des lieux sur Terre qui vibrent parfois à 500 000 unités bovis. Donc on est loin d'être ceux qui vibrent le plus haut sur la planète. Et quand je suis rentrée, quand mon champ vibratoire est rentré au contact du champ vibratoire du céba, ça a été très puissant parce qu'évidemment, son taux vibratoire était beaucoup plus élevé que le mien. Et là, instinctivement, j'ai levé mes yeux vers ses branches, vers le ciel. Et j'ai... Le souffle m'a complètement coupée. Et j'ai vu les branches de l'arbre se connecter avec une planète. Une planète dont je ne connais pas le nom. Et recevoir... C'est comme une planète mère pour cet arbre. Et recevoir énormément d'informations, de codes, de fréquences sonores aussi de cette planète-là. Et l'arbre les répandait partout dans la forêt en communiquant, non pas par les racines, mais par les branches, ces codes-là et ces informations-là à d'autres arbres dans la forêt pour qu'il y ait une communication, un enseignement, un partage de codes et de générations d'informations qui assurent un équilibre. Et là, on parle évidemment de la forêt tropicale, donc de la forêt mère sur Terre, donc la forêt la plus importante, la plus indispensable pour l'équilibre des écosystèmes. Le poumon de la planète, comme on aime l'appeler. Et ceux qui sont déjà allés dans des forêts primaires, le taux vibratoire et la santé de ces écosystèmes-là, elle est phénoménale. Autant au niveau des animaux, des insectes que des plantes et des arbres. Donc, il y a comme une connaissance qui est transmise d'arbre en arbre pour un écosystème qui se tient, qui a une intelligence collective et qui permet de perpétuer cette puissance-là sur Terre. Et par le fait même, j'ai vu des faisceaux d'informations, un peu comme des faisceaux de lumière, se rendre jusqu'à certaines roches qui étaient à plusieurs mètres de l'arbre. Et ça faisait même des lignes sur les roches, tellement c'était puissant. Donc, il y avait comme une connexion entre les branches, les autres branches des autres arbres, les roches, qui retransmettaient comme des faisceaux qui se rendent à la roche et qui est retransmis un peu plus loin. Et quand j'ai approché une de ces roches-là, mes oreilles ont commencé à scier et je me suis mis à entendre les fréquences sonores de cette communication-là. Évidemment, c'était des ondes sonores qui sont beaucoup trop élevées pour moi. Et évidemment, décoder ces messages-là sur le moment, ça a été très difficile. Mais j'ai entendu le son de ces fréquences sonores-là. Et ensuite, j'ai vu une séparation, comme un plafond de verre, entre les racines et le milieu de l'arbre, et le milieu de l'arbre et le haut de l'arbre. Et ce que l'arbre m'a dit, c'est qu'il y a beaucoup trop d'humains qui s'approchent de cet arbre-là. Et par leur taux vibratoire beaucoup trop bas, perturbe et dérange le travail de l'arbre. Parce qu'en fait, l'arbre a besoin de puiser énormément de force, d'énergie dans la terre pour rester vivant, pour contrer tout ce qu'il demande à y contrer, pour se maintenir en vie en tant que matière. L'arbre demeure quand même une matière. Pour capter tous ces messages-là et les transmettre. Donc, il fait un travail très fort, très important. Et ça lui demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, quand les humains viennent se recueillir, font des rituels, méditent, se déchargent énergétiquement, se collent à l'arbre, ils viennent déranger l'arbre. Et c'est ça que l'arbre m'a dit. Et là, ça a été tout un enseignement. Pour moi, mais pour tous les gens qui étaient autour de moi. Parce qu'on était un grand groupe. Il y avait des enfants aussi, il y avait des adultes et des gens spirituels. Et les gens spirituels aiment aller faire des câlins aux arbres, aiment aller communiquer avec les arbres, aiment aller... Puis ceux qui ne sont pas capables de communiquer avec les arbres aiment aller faire des rituels ou des incantations. Mais ils ne savent pas qu'ils perturbent l'énergie et le travail de l'arbre. Donc, l'arbre a dû créer une séparation énergétique. Se couper en deux pour préserver le travail qu'il faisait en haut et ne pas trop être perturbé par ce qui se passait en bas. Et là, quand j'ai partagé ces messages-là aux humains, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Parce que, comme l'être humain manque d'amour à l'intérieur de lui, est beaucoup dans des dilemmes de rejet, de séparation, d'abandon. C'est toutes des blessures de l'âme que l'humain a beaucoup à travailler, à guérir. Donc, évidemment, la nature est pourvoyeur d'amour, d'énergie, de lien. Donc, quand tu dis à un humain que l'arbre préfère que tu ne t'en approches pas, que tu ne lui fasses pas de câlins, que tu ne viennes pas faire de rituel, que tu le laisses tranquille et même à des centaines de maîtres de lui, il y a des gens qui le vivent comme du rejet, comme si l'arbre ne l'aimait pas. Et comme si je leur disais que l'arbre ne les aimait pas. Et là, j'étais honnêtement abasourdie. J'ai dit, mais comment les gens peuvent ne pas distinguer le respect et l'honneur de ce qui se passe versus l'amour? Je pense que l'amour de cet arbre-là est véhiculé par son travail qu'il fait pour ma vie, ma survie et celle de tous les êtres vivants sur la terre. Donc, il nous aime, il oeuvre pour nous. Donc, on n'a pas besoin de se connecter à lui physiquement. On n'a pas besoin d'être aussi proche de lui pour bénéficier de son amour et du travail qu'il fait pour nous. Donc, ce n'est pas une question de se sentir rejeté par un arbre si on ne doit pas l'approcher. C'est plutôt de ressentir profondément l'amour qu'on porte pour lui et qu'il porte pour nous et de le laisser oeuvrer. C'est comme si moi, j'étais en train de vous faire une vidéo, puis qu'il y avait un de mes enfants qui voulait mon attention pour, je ne sais pas moi, pour manger ou pour jouer. Bien, j'aurais deux choix. Soit que je demande à mon enfant d'attendre un peu que je termine ma vidéo, soit je vais devoir arrêter la vidéo pour aller m'occuper de mon enfant. Ça serait plus difficile pour moi de faire les deux en même temps. Bien, c'était pareil pour l'arbre. Il ne pouvait pas oeuvrer et s'occuper de nous en même temps. Ce n'était pas sa mission, du moins à cet arbre-là. Et malheureusement, les gens qui ont le territoire, qui ont le terrain, qui est très, très grand, ont l'intention de construire plein de maisons sur ce terrain-là, puis des louées. Donc, une maison, je vous dirais, à quelques mètres de l'arbre. Et là, j'étais vraiment fâchée. Puis j'étais vraiment comme... Non. C'est... Les gens ont beau avoir des... Puis c'est des personnes qui veulent faire un centre pour les sages-femmes, pour les accouchements en maison de naissance. Donc, c'est une belle mission. Et tout le monde m'a dit, mais Liliane, c'est une belle mission qu'ont les gens ici, de faire une maison de naissance. Mais je suis comme... Mais ce n'est pas ça le point. Le point, ce n'est pas que leur mission est belle ou pas. Si ces gens-là sont bien ou pas. Si ces gens-là méritent d'être aimés ou pas. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que l'arbre oeuvre. Et il a besoin de son territoire pour oeuvrer. Parce que ceux qui collaborent avec lui, ce sont les roches, ce sont les végétaux, ce sont les insectes, les animaux, l'intelligence collective dont on n'a même pas conscience. Donc, dont on ne voit pas, dont on n'entend pas, dont on ne perçoit pas avec notre énergie. Donc, il n'y avait personne dans le groupe avec moi qui ressentait le champ vibratoire de l'arbre, qui ressentait, qui voyait, qui entendait le travail de l'arbre. Personne ne savait ce que je venais de nommer. Donc, pour eux, c'était naturel de s'imposer sur le lieu. Et mon amie en permaculture m'a dit, « C'est vraiment spécial ce que tu me dis, Liliane, parce que j'aime me promener en forêt, mais avec mon chien. Mais étonnamment, ici, je ne me promène jamais dans les forêts, en dehors des sentiers, parce que je sens que je ne suis pas le bienvenu, je dois partir. » Et j'ai dit, « Mais c'est exactement ça. » Il y a des territoires où c'est OK de vivre. C'est des territoires où c'est OK de partager, parce qu'on a notre place. Mais il y a des territoires où on n'a pas notre place, en tant qu'être humain. Parce qu'on n'oeuvre pas, honnêtement. On n'oeuvre pas, du moins pas comme eux. Et on ne sait pas les entendre, on ne sait pas les voir, donc on ne peut pas les aider dans leur mission. On peut juste prendre. Et des fois, déséquilibrer les écosystèmes. Donc, c'est pour ça qu'on voit tout ce qu'on voit en ce moment. C'est pour ça que la nature se déchaîne, puis qu'il y a autant de maladies aussi et tout. Donc voilà, c'est un enseignement très puissant que j'ai ressenti. J'ai énormément grandi en présence de cet arbre-là, et c'était très important pour moi de vous le partager aujourd'hui. Et pour être honnête avec vous, j'ai ressenti le besoin de faire deux choses. De m'éloigner de cet arbre et de m'incliner devant lui. Et ultimement, d'apprendre de lui. Mais de le laisser tranquille. De ne pas lui demander de faire quelque chose pour moi, mais plutôt de le remercier pour ce qu'il fait déjà pour moi et pour nous tous. Donc, si tu as la chance de rencontrer des arbre comme ça où tu restes en profond respect, un envie de t'incliner, de dire « je dois partir de ce lieu-là », faites-le, non pas en vous sentant rejeté ou mal aimé, mais plutôt en étant tellement heureux d'avoir compris qui il était et de contribuer à son travail en le laissant œuvrer. Et si au contraire, tu rencontres un arbre qui a besoin de toi, qui a besoin de tes soins, de ton amour, de ta présence, ou que tu rencontres un arbre enseignant ou un arbre guérisseur qui veut partager avec toi pour que tu guérisses à ton tour, vas-y, va lui faire un câlin, va t'asseoir à ses pieds, viens partager, viens écouter. Donc, il y en a des lieux comme ça où c'est possible d'être et il y a des lieux où c'est mieux de les laisser partir. Donc, c'est pour ça qu'il faut augmenter nos territoires protégés. Les territoires protégés où l'humain n'a pas sa place, que ce soit dans les océans, sur terre, en montagne. Donc, si tu es une personne qui oeuvre aussi dans la protection des territoires, je t'invite à m'écrire en privé, ça m'intéresse beaucoup de voir ton travail et peut-être pouvoir y contribuer. Et pour les autres, je vous laisse méditer là-dessus. Puis moi, je vais revenir vous faire d'autres vidéos, justement, sur l'intelligence des lieux et je vais vous parler de comment j'ai acheté ma maison et de comment j'ai choisi un lieu où je pouvais vivre ou travailler et où je ne pouvais pas vivre ni travailler et comment j'ai honoré ce que j'ai reçu. Donc, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à la partager autour de toi pour qu'on soit plus nombreux à vouloir écouter, respecter et honorer la planète. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501